Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation à venir plancher devant vous cet après-midi. Alors moi, quoi vous dire concernant la stratégie européenne de transport maritime ? Un, il y a un manque criant, c'est la question sociale, parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que pour avoir une flotte performante, il faut des marins. Et aujourd'hui, vous avez un enjeu en Europe sur la présence de marins européens à bord des navires européens. Donc moi, je l'ai toujours demandé. J'ai fait des amendements dans ce sens-là, notamment pour la France, sous le pavillon français, que la loi de 92, qui normalement devrait sécuriser un volant d'emploi conséquent sur les navires pétroliers et transporteurs de produits raffinés. Donc ça, je pense que c'est un enjeu important que la Commission a tendance à omettre, comme dans bon nombre de ses politiques. Donc on a fait le choix, à l'inverse d'autres continents ou pays-continents comme les États-Unis, l'Inde ou la Chine ou le Brésil, d'ouvrir nos eaux intérieures, intra-communautaires, à des pavillons tiers. Et aujourd'hui, je pense qu'on paye fortement cette ouverture qui est unilatérale. Et vous le voyez dans les négociations TAFTA, la demande de la Commission, c'est d'ouvrir le fameux Jones Act, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une règle très protectionniste des eaux américaines, alors qu'elle ne s'interroge pas du tout, par exemple, sur le fait de protéger une partie de son bassin d'emploi maritime. Et je commence par là parce qu'il est important, parce qu'il irrigue l'ensemble de la filière maritime en Europe, que ce soit dans les ports, parce que beaucoup de personnes qui travaillent dans les ports sont issues de la marine marchande. Beaucoup de personnes qui travaillent dans les assurances maritimes, l'expertise maritime notamment sur les contentieux, sont des anciens navigants. Vous avez en Europe les poids lourds des sociétés de classification, dont beaucoup de staff est issu de la marine marchande ou de la marine nationale. Donc on voit très bien qu'il y a... Et je ne parle pas de l'administration. Alors si vous êtes la section des affaires européennes, vous verrez que l'Europe encadre le contrôle par l'État du port, ce qu'on appelle le port state control. Donc il y a une annexe qui prévoit les qualifications techniques des personnes qui peuvent agir au nom de l'État dans les contrôles. Vous verrez très bien qu'à part des anciens navigants, on a du mal à trouver ce type de profil. Donc il y a un enjeu d'irrigation de nombreuses filières économiques. Moi, c'est comme ça que je suis rentré dans ce débat-là sur la filière maritime européenne. Parce qu'on a un enjeu important. On a sur notre continent, en tout cas dans notre espace commun, des pavillons importants qui ne vont pas nécessairement avec un nombre de marins conséquents. Je parle ici de Chypre, Malte, ou le pavillon britannique, ou le pavillon luxembourgeois qui se développe beaucoup. Et à l'inverse, vous avez des pays pourvoyeurs de marins. La Grèce qui joue un peu sur les deux tableaux et qui est parvenue à protéger son secteur interne, notamment toutes les lignes de ferie avec des marins grecs. Vous avez la Pologne qui est un grand pourvoyeur de marins et les pays baltes. Donc on voit très bien qu'il y a un enjeu, des enjeux qui sont parfois différents et qui, comme dans d'autres domaines, que ce soit par exemple la directive Travailleurs détachés, nous empêchent aussi d'élaborer une position commune. Donc moi, je crois que ce qui est important de rappeler à la Commission, dont c'est la volonté de réouvrir sa stratégie pour le transport maritime, en tout cas de l'évaluer, c'est qu'elle fasse un point aussi sur l'impact social de cette ouverture. Et il y avait une demande des syndicats, à laquelle moi j'ai toujours prêté attention, et que je porte de mon côté, faire une directive Manning 2, pour qu'on puisse en tout cas aboutir sur ces questions-là. Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'on ne peut plus se permettre de juger la pertinence d'une politique communautaire compétitive sans prendre en considération l'impact sur l'emploi. Donc ça, c'est un enjeu important, quitte à y mettre des sous, parce que vous savez qu'il y a une aide d'État possible dans le transport maritime, justement pour juguler la compétition des pavillons de complaisance. Donc ça permet, et dans la loi dont vous parliez, M. le rapporteur, en introduction, la loi Économie Bleue, on a permis à la France de se mettre au niveau des Danois, d'autres pays européens, concernant les aides d'État et la possibilité de subventionner l'activité de marins. Parce qu'il faut dire les choses. Si on veut garder un pool de marins dans nombre de pays, la France en fait partie. Et moi, j'avais estimé le besoin de marins à 20 000 marins brevetés. Il faudra mettre la main en porte-monnaie, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, dans le transport maritime, notamment dans les conteneurs, les transports peu techniques, on pourrait dire, vous avez quand même, aujourd'hui, beaucoup d'équipages complets qui viennent soit de Philippines, d'Iran, Cuba, ou d'autres pays plus ou moins exotiques. Et ça va parfois des Ukrainiens. Même aujourd'hui, les Roumains deviennent trop chers pour de nombreux armateurs. Donc il faut faire attention à cette donnée. Et elle a un impact sur la question sur laquelle vous voulez discuter, la question du développement durable, en tout cas de la protection de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'une grande partie des accidents maritimes sont quand même liés à des erreurs humaines. Donc il faut faire le pari de la formation. Et la formation, on sait tous, elle a un coût. Et si vous voulez avoir des marins qualifiés dans des bateaux de plus en plus complexes, je pense qu'il est important qu'on puisse garder chez nous des filières de formation performantes et des marins. Donc le problème que moi, j'ai vu aussi dans les politiques, notamment ce qu'on a appelé les reports modales, parce que la politique maritime a fait en tout cas partie sur la partie short-sea, donc transport maritime à courte distance, comme un élément de complémentarité avec le fameux ferroutage, en disant voilà, on va mettre des conteneurs sur les bateaux au lieu des camions. Et c'est avéré que ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que justement, on est entré dans une course, au moins 10 ans sociale, dans le transport routier, qui a acté le fait que quoi qu'on essaie de faire pour promouvoir les solutions alternatives du transport, le transport routier, par une flexibilité de mode aussi, d'ailleurs plus souple que le transport ferroviaire ou maritime, devenait encore plus économiquement rentable, parce qu'on avait cet effondrement, et vous voyez peut-être pour ceux qui suivent les questions routières, notamment avec la question des travailleurs détachés dans le transport routier, et les règles aussi qui ont changé sur la capacité de recharger ou non après livraison et compagnie. Donc ça, socialement, il faut qu'on regarde ça de près. Sur l'impact environnemental, j'y reviens, il s'avère que pendant très longtemps, on a fait du report modal sans parler de l'impact environnemental. Donc il nous manque une clé environnementale là-dedans, notamment sur la question des émissions, que ce soit les émissions de CO2 ou autre type de polluants de l'air. Pour qu'on arrive à donner un coup de pouce au transport alternatif, et voilà, c'est le transport maritime à court de distance, en l'occurrence, et une partie fluviale, par rapport au secteur routier. Et ça, c'est un élément qui devrait peut-être être important à prendre en considération. Comment vous pouvez aussi quantifier la plus-value environnementale ou climatique de ce basculement ? Ce qui a peut-être manqué, notamment sur la question des programmes Marco Polo ou des programmes qu'on avait, nous, par exemple, en France, entre Nantes et Riron, en Espagne, avec une ligne qui a disparu, qui est maintenant, soi-disant, réétablie, en tout cas, annoncée comme telle. Et une des problématiques, ça a été de valoriser la question environnementale, comment climatique et émissions, en l'occurrence. Ça, j'espère que la Commission y viendra dans sa revue de sa stratégie de transport maritime. Sur... Il y a l'autre bout de la chaîne du transport maritime, en tout cas en Europe. Vous avez deux pans pour moi. Il y a la question du continent, comment on peut faire du commerce au large de nos côtes. Donc on arrive aussi à la question portuaire. Là, vous avez peut-être suivi les évolutions récentes au Parlement européen, l'adoption d'un règlement sur l'ouverture des services portuaires, qui date... Moi, j'étais stagiaire à la Commission européenne en 99, et j'ai été chargé des recherches documentaires sur ce texte. Pour la préparation, vous voyez, ça a mis, bon an, mal an, plus de 15 ans à aboutir. Et on arrive sur un texte important, qui manque peut-être sa cible, parce que sa cible, c'est s'assurer que les ports ne soient pas subventionnés. Alors vous savez qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne en Europe. Et au lieu d'assumer ça, donc chercher un règlement de transparence financière dans les ports, on a trouvé la solution de mettre en concurrence des personnes à l'intérieur des ports. Je vous avoue franchement que moi, je suis plutôt mitigé sur la question. L'ayant vu de près, notamment sur les services environnementaux dans les ports, il n'y a pas de place pour tout le monde, donc il faut peut-être s'assurer qu'il n'y ait pas de position dominante. Par contre, il y a plein d'endroits, même dans des grands ports comme Rotterdam ou Anvers, on voit très bien que la multiplication des acteurs a un impact négatif sur tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas... Donc soit il faut qu'on revoie sur la méthode de passation de marché, de concession, des choses comme ça, mais faire croire que chacun pourra s'installer demain pour faire ci ou ça, j'ai du mal à le voir. Et surtout que vous avez un champ restreint, vous voyez que le pilotage a été retiré de ce texte, le remorquage, donc ce qui est important, notamment pour nous les Français, parce que ça reste un des éléments importants pour les navigants français, donc le remorquage dans les ports. Donc beaucoup de secteurs ont été retirés de ce texte, au regard d'une mobilisation sociale forte. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images des années 2000, des dockers de Rotterdam, d'Ambourg, déboulant à Bruxelles, démontant la moitié des murs, tout ça, donc ça a été quand même des moments de contestation importante. Et ça reste une des rares professions qui est encore capable de se mobiliser à l'échelle européenne. Donc ce qui fait la différence par rapport à beaucoup d'autres conflits sociaux. Donc ça, ça a été plutôt bien compris. Il y a un sujet qui est devant nous, et là, je ne sais pas comment on va s'en sortir, c'est l'automatisation des terres pleines portuaires, donc tous les terminaux conteneurs. Donc on a quelques exemples, notamment à Hambourg, où vous avez un terminal qui fonctionne avec 10% des hommes dont vous avez besoin, notamment à Fos ou Havre. Donc ça, socialement, c'est quelque chose qu'il faudra anticiper aussi. Et c'est une... Vu que les grands opérateurs portuaires sont en partie européens, il faut savoir que toute cette discussion-là, la stratégie maritime, se déroule dans un moment inédit pour le monde maritime, avec des concentrations majeures à l'échelle portuaire, notamment chez les manutentionnaires. Vous avez des grands opérateurs qui viennent de Dubaï, par exemple, de Singapour, de Rotterdam, vous avez un Français qui s'appelle Bolloré, ou CMACGM, qui investissent le champ de la manutention. Donc vous avez une concentration d'acteurs qui est inédite, et moi, j'ai été en parler ouvertement avec les opérateurs du Havre. On est, si on prend une analogie, en France, la supérette contre l'hippin marché. Donc ça, ça va avoir un impact important, et la France n'est pas le seul pays dans ce cas-là à voir, notamment, toute cette question-là bousculer. Vous avez exactement la même chose au niveau des armateurs, avec une conteneurisation qui s'accroît. Vous avez vu récemment l'échec, en tout cas la faillite d'un poêleur coréen en jean lines qui a disparu, une concentration, parce qu'on est toujours dans la course au gigantisme d'un côté dans les navires, et dans les tailles d'alliances qu'on peut proposer aux clients pour s'assurer une chaîne de transport sans rupture et de mise à disposition d'espaces partagés à bord des navires. Donc ça fait que nombre de petits acteurs maritimes, tradition européenne et particulièrement française, vous voyez en France, on a certes CMACGM, mais tous les autres armateurs sont des structures familiales, que ce soit la SOCATRA, donc dernier opérateur pétrolier français d'envergure, Marfrette, ou encore Louis-Dreyfus Armateur. Ça, ce sont des boîtes familiales. Et on a exactement la même chose dans la majorité des pays européens. A l'inverse, vous avez quelques grandes sociétés qui sont à l'avant-garde de la concentration, par exemple sur les navires pétroliers, vous avez une société belge qui s'appelle Euronav, qui est aujourd'hui un des plus gros armateurs mondiaux, et dans le vrac, vous avez quelques pointures soit norvégiennes ou grecques. Et aussi, un nouveau métier, ce qu'on appelle le Ship Management, avec des personnes qui sont plus propriétaires de navires, donc la notion d'armateur est en train d'évoluer aussi, et opèrent des navires techniquement, donc son capacité d'assumer l'ensemble des tâches techniques qu'il faut faire, et aussi de mise à disposition d'équipage complet. Donc, s'il vous faut 19 bonhommes à bord d'un porte-conteneurs de 18 000 boîtes, via cette société-là, vous avez 19 personnes qui viennent travailler, qui sont changées, transportées par hélicoptère, notamment à Algeziras ou dans d'autres grands hubs de la logistique, pour pouvoir faire tourner les navires 24-24 et 365 jours quasiment sur 365. Donc, cette révision des lignes directrices ou la stratégie maritime européenne, qui a 10 ans, tout simplement, s'inscrit dans un monde en pleine mutation dans le domaine maritime. Donc ça, c'est aussi important. Il faudra voir comment les professions présentes à Bruxelles, que ce soit les armateurs via Lexa ou d'autres professions comme les chargeurs, les ports, vont eux-mêmes répercuter ces changements internes dans leur contribution à l'évolution du texte de la Commission. Alors moi, je le situe aussi dans un moment plus large. Il y a la révision, on va pas révision en tout cas, une évaluation de ce qu'on appelle la politique maritime intégrée qui se profile à l'échelle européenne. Donc c'est les 10 ans de ce qu'on appelle la PMI, qui, elle, embrasse la complète... la complexité du monde maritime. Donc la question gestion des conflits d'usage, comment vous faites prévaloir plusieurs activités sur un espace restreint et fragile. Donc ce texte-là vient aussi, je pense qu'il serait important que la Commission s'assure d'une certaine cohérence entre ces deux moments importants, en tout cas de questionnement sur l'avenir maritime de l'Europe. Donc il faut savoir qu'au niveau transport maritime, l'Europe contrôle, je ne dis pas possède parce qu'il y a beaucoup de navires qui sont sous poivillant tiers, peut-être 60% de la flotte mondiale. Donc le poids lourd du shipping dans le monde, c'est l'Europe par les intérêts présents. Donc pas nécessairement au niveau des pavillons, même si Chypre et Malte font partie du top 5, les deux. Nous sommes le poids lourd maritime dans le monde. Alors tout ça ne se vérifie pas toujours, notamment au niveau de l'OMI, où là vous touchez les limites de l'exercice de la mutualisation, chaque État étant très attaché à conserver certaines compétences. Donc on n'arrive pas à parler du simple voile OMI, je ne sais pas si c'est à mal ou à bien, étant moi-même ancien fonctionnaire européen, ayant vu le fonctionnement parfois autiste de la Commission dans une façon de faire qui est parfois un petit peu complexe à comprendre. Il y a un côté sachant qui percute mal avec bon nombre d'administrations nationales. Moi, l'ayant vécu l'intérieur, j'ai toujours eu souci d'essayer d'aménager des ponts, des discussions avec les administrations maritimes nationales, mais il y a une culture, peut-être un peu moins aujourd'hui puisque le projet Europe 1 et moi en vogue, mais en tout cas d'imposition, d'imposer ces vues qui fait que dans un domaine traditionnellement très arc-bouté sur la souveraineté des États, parce que par la mer, c'est des États comme la Grande-Bretagne, le Danemark, la Suède, la Finlande, pour ne citer qu'eux, et la France, au regard de notre culture côtière, de pays côtiers, pas de pays de commerce, mais en tout cas d'État côtier, d'État du port, on a du mal à trouver le modus operandi avec une parole forte et commune dans les instances internationales comme sont l'OMI. Simplement, on y va ensemble quand on a des problématiques environnementales comme l'ERICA ou d'autres sujets. Donc voilà un petit peu le panorama que moi je voulais vous brosser. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?